Alors, bonjour à tous sur Retour Retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 30 août 2023, 15h19, hors du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'ont envoyé des liens et des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. Ce qui se passe à Hawaï en ce moment, c'est hallucinant. Il y a un blackout total de l'information. Les médias sont complètement silencieux sur cet incendie qu'il y a eu dans le quartier historique de... Comment on prononce déjà ce quartier-là? Lahénie? Lahénie, oui, c'est ça. Lahéna, à Maui. Et il y a des reportages qui sont vraiment uniques et qui nous proviennent de TikTok. C'est une des seules plateformes, d'ailleurs presque la seule plateforme, où tu as vraiment de l'information qui te vient du vrai monde, sans aucun filtre, sans aucune censure. Donc, ce n'est pas étonnant que le gouvernement américain, le gouvernement canadien et d'autres s'attaquent à TikTok et veulent absolument bannir TikTok. C'est complètement hallucinant. Les seules informations que tu as, ça nous provient du monde ordinaire. Les victimes de cet incendie hallucinant qui a eu lieu, il y a déjà presque, je pense, une semaine et demie déjà, qui a brûlé tout ce quartier qui est l'ancienne capitale d'Hawaï, avant que ça devienne la propriété des États-Unis, un État des États-Unis en 1988, je pense, où on a transféré la capitale à Honolulu. Et c'est des gens qui vivent là, du monde ordinaire, mais qui ont tout perdu maintenant. Leur quartier a complètement cramé en l'espace de quelques heures à peine. Et ce qui était très étrange dans tout ça, ce qu'on a appris, c'est que les policiers ont reçu des ordres de bloquer l'évacuation des gens, les gens qui voulaient se sauver, on leur disait qu'il fallait retourner, les rues étaient complètement bloquées. D'ailleurs, il y a des images, je vais vous laisser un lien, des images de voitures complètement cramées, des centaines de voitures. Et on se retrouve avec une centaine de morts officielles, puis des milliers disparus. Mais ces disparus-là, ils ne sont pas partis prendre une marche dans le bois, ils sont tous probablement décédés, cramés, et ils ne sont pas capables de les identifier. Les policiers refoulaient les gens. Il y a des gens qui ont témoigné, ont dit, les policiers nous disaient de retourner. Ça, c'était à l'heure du souper à peu près, et il y avait encore des enfants qui étaient dans des écoles, je pense. Il n'y a eu aucune... l'eau n'était pas... il n'y avait pas d'eau pour les services d'incendie. Les alarmes n'ont pas fonctionné. On n'a prévenu personne. On n'a alerté personne. Tout était complètement, complètement sans dessus, comme du n'importe quoi, ce qui a fait naturellement avancer plusieurs théories, qu'on appelle toujours complotistes, mais les théories qu'on appelle, que les médias et que les politiciens appellent toujours complotistes, ça va être toujours vrai après quelques temps. C'est ça qui est un peu frustrant. Donc, tous les éléments, puis ce quartier-là, qui est un quartier historique assez vieux, juste à côté, un quartier de riches qui n'a pas été touché, il y a des gens qui prétendent qu'il y a eu peut-être des armes et énergies dirigées. Oui, ça existe. Toutes les évidences sont là. Ce n'est plus une théorie du complot. Les pistolets au laser, ceux qui réussissent le test d'acceptation, les services iraniens, OK, mettent au point un système de technologie de déviation d'armes laser. Dragon Fire, un guide de la nouvelle arme laser britannique. Ici, on est avec le Times of India, qui nous dit que l'entreprise DRDO prévoit des armes de style de Star Wars pour les batailles du futur. Comment la Chine arme l'espace extra-atmosphérique? D'ailleurs, on avait vu des lasers verts se promener en février au-dessus de Hawaii. Tout le monde se demandait ce que c'était. Adieu aux armes traditionnelles, la Russie développe des armes pour l'avenir. Et c'est des lasers aussi. Le Pentagone vise à lancer une arme antimissile à faisceaux de particules dans l'espace. D'ici quatre ans, ça c'était il y a quelques années déjà, et c'est déjà fait. Plein feu sur la science et la technologie, armes à énergie dirigées, ça, ça vient du bureau de responsabilité du gouvernement américain. Les armes à énergie dirigées, telles que les lasers utilisent de l'énergie, tirées à la vitesse de la lumière, ces armes peuvent produire une force qui va de la dissuasion à la destruction, en passant par des dégâts incroyables. Et c'est plein, plein. Israël disposera d'une défense laser d'ici l'année prochaine, mais c'est probablement déjà fait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y en a plein, plein. Donc, ce n'est pas de la conspiration. Et de ce quartier-là, tu vois les voitures qui ont complètement cramé, fondu. Et c'est ce qui explique, parce que les armes à micro-ondes aussi, sont des armes qui visent, et il y a des drones qui ont été fabriqués, je ne sais pas si j'avais le lien encore de ça, ici. L'armée de l'air américaine déploie l'arme à micro-ondes, qu'on appelle TOR, qui tue les drones. Donc ça, c'est une technologie qui fait que tu as un rayon, un faisceau laser qui va attaquer le drone à l'intérieur de son système électronique et qui le fait exploser. Et c'est ce qui pourrait expliquer, d'ailleurs, que tu as des maisons, avec toute l'électronique, l'électricité qu'il y a là-dedans, qui crament rapidement, des voitures avec l'électronique, naturellement, qui crament, qui explose, qui brûle, puis que tu as des arbres qui sont intacts. Tu peux penser ce que tu veux, ce n'est pas vraiment important. Tu peux arriver aux conclusions que tu veux, quand tu es à l'origine de ces incendies-là, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, le blackout total médiatique sur cette tragédie et le fait que les riches comme Oprah Winfrey et tous les autres Bill Gates sont tous à côté et ils veulent tous avoir accès et acheter ces terres-là pour agrandir naturellement leur domaine. Et déjà, les gens sur place, ils ont tout perdu. Et le gouvernement américain leur a offert 700 dollars. 700 dollars qu'ils n'ont même pas reçu, mais 700 dollars. Qu'est-ce que tu fais avec 700 dollars en 2023? C'est à peine que tu peux faire une épicerie. Ils ont perdu toute leur maison, leur propriété, leur logement. Tu ne pourras jamais reconstruire ça parce que ça va coûter une fortune. C'est sur le bord de la mer. C'est un endroit prisé par les riches parce que c'était un des seuls endroits où tu avais encore du monde ordinaire, de la classe ouvrière qui était sur le bord de la mer, à Hawaï. Ça, ça déplaît beaucoup à l'aristocratie. Et là, les gens sont approchés par des firmes immobilières, par des spéculateurs, parce qu'ils sont dans la misère et qu'ils savent qu'ils ne pourront pas reconstruire, pourront racheter leur terrain sûrement pour une bouchée de pain. C'est scandaleux. Puis, il y a un blackout total des médias et tu n'en entends pas parler. Et c'est ça qui est hallucinant. Et c'est ça que la voix du patriote nous raconte. Il y a des développements vraiment effrayants qui se produisent à l'année, à l'Aïna, qui sont totalement ignorés. Il est évident qu'un blackout médiatique, intentionnel, est en cours dans toute la région. Plus encore, il existe. Apparemment, ils ont tout filmé. Je vais te laisser le lien Twitter de ça. D'ailleurs, ils sont en train de construire un grand mur noir qui est construit tout autour de cette zone-là. Puis, tu ne peux pas y avoir accès, plus accès du tout à cette zone-là. C'est un mur élevé et noir, une grande clôture noire. Et le mec qui est là, qui est en train de filmer, puis qui s'est fait apostrofé, puis lui ont dit de partir, a filmé plein de voitures qui sont même identifiées avec des plaques étrangères. puis c'est tous des services secrets étrangers. C'est un gros, gros cover-up. C'est scandaleux ce qui est en train de se passer. Puis, tous les médias du monde sont silencieux là-dessus. Il est évident qu'un blackout médiatique intentionnel est en cours dans toute la région. Plus encore, il existe une police spéciale sous la forme de véhicules étrangers. Mais tu vois les images, là, OK, de ce fameux mur qu'ils sont en train de construire. Ça, c'est les véhicules qui sont là. Il y a une présence très, très étrange. Ça, c'est le fameux quartier de l'Araînée. Ça, c'est la fameuse clôture. Ça se peut que ma vidéo soit... que YouTube la fasse disparaître, parce que tu n'es pas supposé voir ça, OK? Tu n'es pas supposé... Ils sont en train de tout isoler ce quartier-là. Ils veulent... Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de cacher. Les gens n'ont même pas accès à leurs affaires, n'ont même pas accès à leur... à leur maison, à leur site. Les gens sont furax, comme dirait les cousins français. Comme dirait les cousins français. Il y a une police spéciale qui est là. Et là, tu le vois, la grande, grande clôture noire. C'est hallucinant. Mais ce qui est le plus scandaleux, c'est le blackout. Les politiciens sont silencieux. On a envoyé en Ukraine Elizabeth Warren, on a envoyé Lindsey Graham, plus un autre sénateur démocrate pour aller visiter et amener de l'argent à Zelensky. Mais ces gens-là sont laissés à eux-mêmes. Ils sont très fâchés. Ils sont très, très, très fâchés. Et il y en a une dame qui était au conseil municipal. Et on veut que les gens soient... On veut que les gens soient responsables, ils soient tenus responsables. Et cette dame-là, elle est allée leur donner sa façon de penser. On va l'écouter. On s'est fendus le... Excusez l'expression, le cul. Et c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on mérite. Il n'y a personne qui nous a appelés. Nos téléphones ne fonctionnaient pas. Quand je suis allée travailler, le feu était encore là à dix ans. Il n'y avait pas d'eau. Les banques font-elles ne fonctionnaient pas. Dites-moi que c'est toutes des coïncidences. Pas d'eau, pas d'avertissement. Et tout le monde parle de cette fameuse cité, de la fameuse cité 15 minutes qu'on veut, que notre édite veut mettre en place. Les villes de 15 minutes qu'ils les appellent. l'arriénat, l'arriénat va être la première ville apparemment. Et c'est ça qu'on veut faire, qu'on veut le faire avec ce... Et c'est ce qu'elle prétend, là-dedans. Mais elle, c'est une citoyenne qui peut être au conseil de ville. Elle dit, vous en avez parlé de vouloir faire la première ville de 15 minutes, là, moderne? ben, ça a l'air que ça va se... Ton rêve va se réaliser, comme elle dit à Jeff Bezos. Ton rêve va se réaliser, Bezos. Oh, Oprah, t'as eu ce que tu voulais, toi aussi. Donc, tout le monde y pense. Parce que là, tu es dans le quartier voisin juste à côté. Ils nous ont tous, excusez encore l'expression, je traduis, ils nous ont tous s'enculés. C'est ça qui est arrivé. Qui va venir nous aider? Est-ce qu'on va prier pour nous au moins? Est-ce que je peux vous aider avec les papiers à remplir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir nous aider? Là, apparemment, tout ce qu'on a eu, c'est 700 dollars. Mais on ne sait pas où aller le chercher, qui contacter pour l'avoir. C'est culturellement insensitif dans cette zone. Wow! Quelqu'un, voyez-vous? Et les médias sont complètement silencieux. Ils ne sont pas là. Ceux qui sont toujours là à vouloir défendre et à donner des leçons de moralité. Oh, puis c'est incroyable, c'est ça. Oh, mon Dieu, Donald Trump, le méchant Donald Trump, oh, le méchant Donald Trump, oh, le méchant Donald Trump, oh, le méchant Donald Trump. C'est parce qu'il est où, Joe Biden? Il est allé, ils l'ont sorti de ses vacances, puis il est allé, puis il s'est fait huer, il s'est fait traiter de tous les noms par la population. OK? La FIMA n'est pas là, la FIMA est dans des hôtels de luxe. Habituellement, la FIMA, tu les vois toujours en pleine action, ils sont contents de te montrer des images de ce qu'ils font sur le terrain. Là, zéro, zip. On construit un grand, grand mur, une grande clôture, tu l'as vu? La FIMA, silencieuse, ils vivent dans des hôtels apparemment qui coûtent 400 $ minimum par soir, pendant que ces gens-là ont reçu 700 $. L'armée est où? Il n'y a pas eu de déploiement de l'armée. Comment ça fait que les sirènes n'ont pas fonctionné? Comment ça fait qu'il n'y avait pas d'eau? Les gens voulaient éteindre le feu, il n'y avait pas d'eau. Comment ça fait qu'on a refoulé les gens? Comment ça fait qu'on nous dit qu'il y a 1000 disparus encore deux semaines après? 1000 disparus. Ils ne sont pas partis prendre une marche. Les gens, quand le feu s'est propagé à la vitesse apparemment de la propagation du feu, c'était 1000 presque par minute. C'était hallucinant. C'était un feu qui s'est déclenché d'une vitesse qu'on n'a jamais vue. Les gens se jetaient dans la mer, dans l'océan, littéralement pour éviter d'être brûlés, mais tu en as 1000 et plus qui sont disparus. Ils sont portés disparus. Ils ne sont pas partis faire de l'épicerie. Ça fait des jours et des jours qu'ils sont disparus. Ils sont tous cramés dans leur voiture. Il y avait des enfants dans des écoles encore. Il y a des témoignages. Je vais vous laisser une vidéo de la chaîne de Jimmy Dore où tu entends ces gens-là et tu vois la misère de ces gens-là et tu vois des images. C'est hallucinant. Qu'est-ce qui... Regarde, peu importe comment tu peux... Qu'est-ce que tu peux penser du début du feu, là, tu tires tes propres conclusions, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un silence des médias comme ça? Qu'est-ce qui fait que cette ville-là avait été, par les artistes, par des Oprah Winfrey, des Jeff Bezos de ce monde comme ciblée dans leur rêve pour la fameuse Smart City, la première Smart City, ville de 15 minutes, comme ils appellent toutes ces folies, ces délires-là. Bien, peut-être que ça, ça peut répondre à beaucoup de questions, cet incendie-là. Je vous laisse ça dans la voie de description et je vous reviens. Sous-titrage ST' 501